Bonjour les amis, j'ai constitué cette vidéo dans le but de répondre à Gaming Hand qui m'a posé la question suivante Lorsque je tousse, je vois le prana, est-ce un blocage ? Je vais demander à la suite à Gaming Hand de me préciser sa question, notamment je lui ai demandé comment il percevait le prana Il m'a dit que c'est un peu comme des lucioles couleur étoile C'est assez amusant puisque moi-même je perçois le prana de cette façon-là aussi Puisqu'en réalité il y a maintes façons de percevoir ou de ressentir le prana Le prana qui est cette énergie de vie qui baigne tout l'univers et en particulier qu'on perçoit plus facilement lorsqu'on est dans la nature Une des meilleures façons de percevoir le prana c'est de s'installer au bord de la mer sur une plage Par un beau ciel bleu et de regarder l'horizon au-dessus de la mer Et là on perçoit souvent des petites étincelles Effectivement comme Gaming Hand explique Un petit peu comme des petites lucioles couleur étoile c'est tout à fait ça Des petits points brillants qui bougent, voilà c'est un peu ça Mais d'autres personnes perçoivent le prana différemment D'autres personnes peuvent ressentir des courants énergétiques, des courants de chaleur D'autres personnes ressentent plutôt comme des vibrations Ça serait même des vibrations très tactiles Ou alors pour d'autres plutôt une sonorité Donc vous voyez bien qu'il y a plein de façons de percevoir et ressentir le prana Mais peu importe Le fond de la question étant Est-ce que le fait de tousser peut révéler un blocage ? Bon à part le fait de tousser, voilà vous avez un petit rhume etc. Bon là c'est pas la question du jour du tout Bon alors ce que je dois dire avec mon épouse Nous dirigeons donc régulièrement des cours de méditation Et maintes fois on s'est aperçu que lorsqu'on fait travailler sur les chakras Et bien effectivement il arrive que certaines personnes Se mettent à tousser et être prises par une toute très intense Ça peut arriver Bon là dans ce cas c'est pas un petit rhume, c'est autre chose Effectivement cela peut révéler un blocage Donc bien sûr qui dit tout, eh bien dit gorge Et donc le blocage la plupart du temps se trouve au niveau du chakra de la gorge En coming end je vous conseille de consulter ma vidéo qui s'intitule Enfin c'est une conférence, explication sur les chakras Et là déjà ça pourrait vous éclairer sur certains points concernant les chakras Si ce n'est que vous l'avez peut-être déjà visionné cette vidéo, je n'en sais rien Enfin toujours est-il qu'un blocage au niveau du chakra de la gorge Ce qui pourrait être ça, c'est en général Qu'on a un manque, un blocage au niveau de l'expression de soi C'est-à-dire que nous vivons dans des circonstances telles Qu'on ne peut pas exprimer ce que l'on est vraiment Soit par la parole, dans les échanges avec autrui Soit au point de vue même artistique Mettons on avait un potentiel artistique Et il n'est pas suffisamment exprimé ou pas du tout exprimé Il peut y avoir d'autres raisons aussi Le chakra de la gorge, c'est un chakra aussi qui correspond au channeling A transmettre des messages de guides spirituels Donc ça peut être à ce niveau-là On a un potentiel à ce niveau-là Mais il n'est pas du tout actualisé, il n'est pas du tout utilisé Vous voyez, il peut y avoir différentes causes Lorsque je suis en face réellement devant une personne C'est plus facile à s'expliquer et à éclaircir la situation Bon, à distance, par vidéo, c'est beaucoup plus complexe, bien entendu Mais voici des pistes pour vous, Gaming End Des pistes de réflexion Ça pourrait quand même être au niveau du chakra de la gorge Ça n'a rien de grave Mais ça peut vous donner des pistes de solutions possibles Alors si c'est un potentiel artistique Qui reste bloqué C'est de vous livrer un petit peu assez tard Si c'est relationnel C'est-à-dire que vous êtes dans une situation relationnelle Vous ne pouvez pas vous exprimer vraiment Vous êtes bloqué Bon, ben là, je dirais que c'est un peu plus difficile la situation Bien sûr Dans ce cas-là, il faut se renforcer soi-même Par des méditations Par des pratiques d'affirmation positive On sait positive Pour prendre plus d'aplomb vis-à-vis de son entourage, par exemple Bon, ça je peux... Je serai encore... J'aurais été en consultation individuelle Bon, ça serait plus développé Là, je manque d'éléments Puis je rappelle que je suis désormais à la retraite Mais lorsque j'avais des consultations Ou un blocage au niveau d'un chakra ou de plusieurs chakras étaient évoqués Bien sûr, on développait le sujet On s'efforçait de trouver les solutions Alors, s'il s'agit d'un problème d'expression de soi On est dans une situation où on ne peut pas vraiment s'exprimer comme on voudrait Je rappelle qu'il y a une très très bonne méthode énergétique L'OFT, Emotional Freedom Technique Et vous trouverez beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet Qui explique en pratiquant cela Et bien comment se renforcer Nettoyer ses émotions négatives en rangée De telle façon qu'on est plus d'aplomb par rapport à l'entourage Et moi, j'ai été quand même durant des années Entre autres un praticien d'OFT Et je dois dire que ça marche très très bien C'est très efficace Et c'était relativement simple comme technique Voilà Donc, vous avez sept chakras principaux Et à mon avis, si vous toussez, vous percevez le prana Ça m'évoquerait bien à mon niveau Que c'est au niveau du chakra de la gorge Le blocage Alors, l'expression blocage Il faut s'en méfier bien sûr Puisque quand un clairvoyant Qui vous fait une lecture d'oreille des chakras, par exemple Ou un radiesthésiste Vous dit, vous avez un chakra bloqué Il faut prendre cette expression au niveau symbolique Parce qu'un chakra n'est jamais à 100% bloqué Sinon, ça serait la mort immédiate Et si vous voulez, ces domaines sont tellement subtils Difficiles à verbaliser Que les praticiens Qui soient magnétiseurs Clairvoyants Ou radiesthésistes, etc Emploient des expressions imagiques Au niveau symbolique Ils sont obligés Pour se faire comprendre au maximum Voilà C'est pas une erreur de leur part Mais c'est difficile à verbaliser J'en sais quelque chose Donc, n'hésitez pas à poser des questions Je m'efforcerai toujours d'y répondre au mieux Sans prétention Puisque des fois je peux avoir mal compris la question Ça peut arriver Puis je ne suis pas monsieur je sais tout Ça m'arrangerait Mais ce n'est pas le cas Eh bien, moi en tout cas Je souhaite à Gaming End Et à vous toutes et à vous tous Une bonne pratique Et d'avoir une circulation fluide du prana Dans vos chakras Un dernier point quand même à préciser Quand il y a un blocage dans les chakras En général Les blocages sont au niveau du chakra du texu solaire Croc d'estomac Ou chakra de la gorge Parce que ce sont des lieux de passage énergétique Voir ma vidéo explication sur les chakras Et par conséquent Il y a un exercice de visualisation créatrice Avec pranayama Avec respiration Que l'on peut effectuer à ce moment là 10 minutes de temps en temps C'est par exemple au chakra de la gorge On se concentre sur le chakra de la gorge On imagine un magnifique lotus bleu à cet endroit Quand on inspire On imagine que le lotus Les pétales s'épanouissent Donc le lotus s'élargit Et lorsqu'on expire Les pétales se referment Le lotus diminue Se rétrécit Alors j'inspire Le lotus s'ouvre J'expire Le lotus se referme Et ainsi de suite Vous faites ça 10 minutes de temps en temps Et si vous voulez Ça permet de créer Un déblocage Une libre circulation du prana Dans le chakra de la gorge Si c'était le chakra du plexus solaire Prenez un magnifique lotus jaune Et vous faites de même Bonne pratique J'en ai terminé Et toujours grand merci De visionner mes vidéos Au revoir A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz